Ce programme est déconseillé au jeune public. Certains passages de ce programme sont susceptibles d'impressionner les personnes les plus sensibles. Sous-titrage ST' 501 ... Hello c'est Lionel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle histoire vraie, une histoire très effrayante qui est complètement inconnue en France. Cette affaire a plus de 50 ans, elle est plutôt courte mais elle est bonne. Faites-moi confiance. Je dois dire que j'adore cette affaire parce qu'elle est très mystérieuse et elle se déroule dans la nature. C'est celle que je préfère. Donc je vais vous raconter tout ça en détail dans quelques instants. Mais avant toute chose, je vois dans mes statistiques que 58% environ de mes spectateurs ne sont pas abonnés à la chaîne. Et vous en faites peut-être partie. Vous considérez que c'est peut-être pas la peine de s'abonner à la chaîne parce que YouTube vous propose mes vidéos recommandations. Mais bon, il faut savoir que vous pouvez en louper parce que tout ça, ça dépend des algorithmes. Si vous aimez mon contenu et si vous voulez vraiment m'encourager concrètement à continuer, il faut vraiment vraiment s'abonner à la chaîne. C'est juste un petit clic qui ne vous engage à rien. Vous resterez libre de vous désabonner par la suite si jamais, pour une raison x ou y, ça ne vous intéresse plus. Voilà, tout simplement. Merci à ceux et à celles qui font ce petit geste. Donc c'est parti, on va commencer par la présentation des faits. On va partir aux Etats-Unis, plus précisément en Californie. Et on va remonter dans le temps. On va remonter en octobre 1968. A l'époque, la société américaine est secouée par de violents troupes sociaux. Six mois plus tôt, Martin Luther King, le célèbre militant pour les droits civiques des Noirs aux Etats-Unis, a été assassiné à Memphis. A la même période, des manifestations d'envergure se multiplient dans les rues des grandes villes du pays pour protester contre la guerre du Vietnam. On comprend donc pourquoi Evelyne Rosemann a envie de trouver un peu de calme dans la nature. Âgée de 24 ans, Evelyne Rosemann travaille comme masseuse à San Francisco. Célibataire, elle aime faire de la randonnée. Et là, elle a quelques jours de congé. Donc elle veut en profiter pour aller se balader dans le parc national de Yosemite, à 270 km de San Francisco. Soit un peu plus de 4 heures de route. Située au centre de la Sierra Nevada, Yosemite est l'une des merveilles des Etats-Unis. D'une beauté rare, ce parc national est renommé pour ses dômes géants de granit appelés Half Dome ou Hell Capitan, ainsi que ses multiples cascades qui comptent parmi les plus hautes au monde. Le mercredi 16 octobre 1968, Evelyne arrive donc sur place. Et elle part faire une randonnée solitaire dans la vallée de Yosemite, l'une des plus belles sur Terre. Seulement, quand le soleil se couche le soir, Evelyne ne revient pas. Par la suite, les jours défilent. La famille d'Evelyne ne s'inquiète pas trop pour elle. Il faut se souvenir qu'à l'époque, les téléphones portables n'existaient pas. On n'était pas ultra connectés comme aujourd'hui. On pouvait rester des jours sans donner de ces nouvelles. Ça ne posait de problème à personne. Et puis Roselyne est célibataire. C'est une jeune femme libre, indépendante. Elle n'a donc de compte à rendre à personne. Trois jours plus tard, le samedi 19 octobre 1968, c'est le week-end. Et comme tous les week-ends, il y a beaucoup de randonneurs qui explorent le parc national Yosemite. Et ce jour-là, il y a justement trois randonneurs qui se baladent dans le parc, plus précisément dans un secteur au sud-est de la vallée de Yosemite. Les trois randonneurs longent la rivière Merced et arrivent au pied de Nevada Falls. Une impressionnante cascade de 180 mètres de hauteur. Comme je vous l'ai déjà dit, Yosemite abrite les plus belles cascades au monde et Nevada Falls est l'une d'elles. Précisons qu'à cette période de l'année, le débit de la cascade n'est pas très puissant parce qu'on est en automne. Le niveau de l'eau n'est pas très élevé non plus. En clair, les randonneurs ne risquent pas d'être emportés par les flots. Donc là, les randonneurs font une pause pour souffler. Ils en profitent pour admirer le paysage quand tout à coup, ils aperçoivent quelque chose en bas de la cascade. Donc ils vont voir de plus près et là, ils trouvent ce qu'ils n'auraient jamais voulu trouver. Ils trouvent le corps sans vie d'une femme en très sale état. Elle a le crâne embouillé. Elle a apparemment succombé à une chute fatale. Donc là, les randonneurs, ils sont vraiment remués par ce qu'ils voient. Ils ne s'y attendaient pas. Et ils décident de partir aussitôt prévenir les park rangers qui sont en gros la police des parcs nationaux. Donc les park rangers se rendent aussitôt à Nevada Falls et ils constatent qu'il y a bien un cadavre, effectivement. Et d'après leur première constatation, la personne aurait fait une chute mortelle depuis le haut de la cascade. Pas besoin d'être colombo, tout le monde s'en serait douté. Il faut savoir que pour accéder au sommet de Nevada Falls, on doit prendre un sentier nommé le Mist Trail, un sentier assez difficile de 9 km allers-retours. D'une durée de 2 à 3 heures, l'ascension est assez fatigante. Mais l'effort en vaut la peine. Du haut de la cascade, la vue sur la vallée de Yosemite est grandiose. Donc les rangers qui font une enquête sur cet accident montent en haut de Nevada Falls. Arrivé au sommet de la cascade, ils examinent l'endroit et là, ils trouvent un sac à dos. En inspectant de son contenu, ils trouvent les papiers de la victime. Et il s'agit bien d'Everling Roseman, la masseuse de San Francisco qui n'était pas rentrée de sa balade quelques jours plus tôt. Selon toute apparence, elle a péri dans un dramatique accident. Elle s'est peut-être trop approchée du bord, à moins qu'elle n'ait glissée en voulant se tremper les pieds dans l'eau fraîche. Evelyne aurait été alors entraînée par le courant vers une mort certaine. Ce type d'accident est assez courant, malheureusement. Chaque année, 12 à 15 visiteurs perdent la vie dans le parc national de Yosemite. Dans la majorité des cas, ils succombent à des chutes ou à des noyades. Mais dans le cas d'Evelyne, ça paraît assez peu plausible, parce que comme je vous l'ai déjà dit, le niveau de l'eau était très bas à cette période de l'année. Dans ces conditions, il est très difficile de croire qu'Evelyne ait été entraînée par les flots vers le bord du précipice. La triste nouvelle de la découverte du corps de la randonneuse va être publiée dans la presse, et un porte-parole du parc national de Yosemite va déclarer qu'Evelyne est décédée dans une chute accidentelle. Fin de l'histoire, donc. Mais non, 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 c'est pas la fin de l'histoire. Vous allez voir que, en réalité, elle n'est pas tout à fait terminée. Elle va même prendre une tournure plutôt sinistre. Même si la mort d'Evelyne Rosemann a été officiellement classée comme un accident, elle cache, au-delà des apparences, une réalité beaucoup plus effrayante. Parce que tout n'a pas été dit dans la presse à l'époque. Une source proche du dossier a en effet révélé que les park rangers présents sur la scène de découverte du corps ont constaté plusieurs détails bizarres. D'abord, Evelyne se serait écrasée sur un rocher à 45 mètres de la base de la falaise. On en est sûr parce que... Et pardon pour les détails, on a ramassé des morceaux de cervelle à cet endroit précis. Mais il y a un léger problème. Dans l'hypothèse où la randonneuse a fait une chute accidentelle, elle aurait dû tomber beaucoup plus près de la base de la cascade. Même en sautant volontairement du haut de Nevada Falls, elle n'aurait pas réussi à atteindre l'endroit où on l'a retrouvé. Elle n'aurait pas réussi à atteindre le lieu d'impact. Les enquêteurs ont alors émis une théorie terrifiante. La jeune femme aurait été, d'une manière ou d'une autre, lancée du haut de la cascade. Et ça n'est pas terminé. Le corps d'Evelyne Roseman a été retrouvé à 15 mètres du rocher, couvert de matière cérébrale, et donc à 60 mètres de la base de la cascade. Ce qui signifie qu'après sa chute, elle a été traînée sur le sol jusqu'à l'endroit où on l'a découverte. Dernier détail, pour le moins dérangeant, le cadavre d'Evelyne était partiellement dévêtu. Le top de la masseuse était relevé jusque derrière sa tête et son pantalon déchiré est baissé jusqu'aux chevilles. Inutile de vous faire un dessin, je pense que vous avez compris ce que ça signifie. Parlons maintenant de l'autopsie d'Evelyne Roseman. Selon les médecins légistes qui l'ont examinée, Evelyne Roseman est morte des suites d'un sévère traumatisme crânien. Ça, on s'en doutait. Mais l'autopsie a révélé autre chose. L'examen interne du corps a révélé de graves lacérations dans l'entrejambe. Il n'y a aucun doute possible. Evelyne a subi des violences sexuelles certainement post-mortem. Nous venons de voir les faits et nous allons maintenant passer à la partie commentaires et analyses. En général, dans les affaires de disparition, quand le corps d'une personne disparue est retrouvée, c'est la fin du mystère. Et bien dans le cas d'Evelyne Roseman, c'est tout le contraire. Ce fait divers est choquant à cause de sa sauvagerie. Selon toute évidence, la randonneuse n'est pas décédée dans un accident. Elle a été victime d'un crime bestial. Il paraît probable que Evelyne Roseman ait rencontré son agresseur quand elle était seule en haut de Nevada Falls. On en est à peu près sûr parce qu'il est certifié qu'elle a grimpé au sommet de cette cascade puisqu'on a retrouvé son sac à dos là-haut. La grande question dans ce dossier est de savoir qui s'en est pris à Evelyne. Même si Evelyne a pu croiser un psychopathe à Nevada Falls, la brutalité de son agression dépasse tout ce qui est imaginable. L'être humain est certes capable du pire, mais qui serait assez barbare pour assouvir ses pulsions sur un cadavre après un tel accident en plus. Parce que Evelyne était gravement amochée. Elle avait le crâne en bouillie, elle avait le cerveau apparent. C'était vraiment gore quoi. Donc là, on a vraiment un problème déjà sur l'identité possible de son agresseur. Mais il y a d'autres problèmes. On va maintenant parler du lieu d'impact. Personne n'a réussi à expliquer comment Evelyne avait pu tomber aussi loin de la base de la cascade. Écartons l'éventualité que la randonneuse ait rampé sur le sol après sa chute. Il est avéré qu'elle est morte sur le coup. Les forces de l'ordre ont théorisé que le corps d'Evelyne aurait été lancé du sommet de Nevada Falls. Seulement, un être humain n'aurait certainement pas eu la force suffisante pour la projeter à une telle distance. Si un homme n'avait pas la capacité physique de lancer le corps d'Evelyne depuis l'eau de la cascade, qui a donc bien pu commettre cet acte ? Apparemment, personne n'a pu ou voulu répondre à cette question depuis 1968. Quand on sait que le parc national de Yosemite accueille chaque année 4 millions de visiteurs, est-il vraiment étonnant qu'on ait mis ce fait divers sous le tapis ? A mon avis, ce n'était pas bon pour le tourisme. En l'absence d'explications rationnelles satisfaisantes pour ce fait divers, on va maintenant réfléchir, on va étudier une théorie alternative. Attention, là encore, je ne détiens aucune vérité, je ne fais que réfléchir, je me pose des questions. On va d'abord se poser la question de savoir si Evelyne Rosemann n'aurait pas rencontré un animal sauvage à Yosemite. On sait qu'il y a beaucoup d'animaux dans ce parc national. Il y a des ours, notamment. Est-ce qu'Evelyne ne serait pas tombé sur un ours ? Un ours qui l'aurait agressé ? Peut-être qu'un ours aurait eu la force physique de la projeter du haut de la falaise ? Ça paraît assez étrange quand même, mais bon. On aurait peut-être retrouvé des traces de griffes sur elle. Je n'y crois pas trop. Puis l'autre problème aussi qui se pose, c'est que est-ce qu'un ours aurait eu l'envie de s'accoupler avec la randonneuse ? Après, ça paraît assez improbable. Ceux qui suivent mon travail depuis des années, qui lisent mes livres, qui voient mes vidéos, ne seront pas surpris. Mais bon, je vais maintenant parler de cryptozoologie. Ça me paraît nécessaire quand même, parce qu'il faut se demander si Evelyne n'aurait pas été attaquée par un cryptide. Un cryptide, c'est un animal dont l'existence n'a pas été officiellement reconnue par la science. Et dans le cas présent, il paraît légitime d'évoquer quand même l'un des cryptides qui est le plus connu au monde, le Bigfoot. La théorie d'une attaque par un Bigfoot doit être évoquée ici pour plusieurs raisons. Primo, c'est un fait, il y a un véritable phénomène en Amérique du Nord. On a enregistré 3 313 observations en 92 ans de 1921 à 2012. Et ce chiffre date de 2013, donc il a augmenté depuis. Ce chiffre a été publié dans un article du Huffington Post qui est un média plutôt sérieux. Ce n'est pas un média de farfelu. Donc il y a eu énormément d'observations, plus de 3000 et encore, à mon avis, il s'agit d'une estimation basse. C'est assez connu que les gens souvent n'osent pas témoigner par peur du ridicule. Donc il faut faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Il y a parmi ces milliers d'observations certainement des erreurs d'identification, des erreurs faites de bonne foi. C'est certain. Il y a aussi vraisemblablement des mensonges, ok, mais il ne peut pas s'agir que d'erreurs, il ne peut pas s'agir que de fakes. Surtout lorsque ces témoignages proviennent de ruraux, de chasseurs, de personnes qui sont habituées à voir des animaux sauvages. Donc ça, c'était la première raison. Il y a un phénomène du Bigfoot, un phénomène qui est mondial parce que cette créature aurait été vue un peu partout dans des zones sauvages de notre planète. On l'appelle l'almastie en Russie, l'orang pendek en Indonésie, le Yeti dans l'Himalaya, etc. Et ce phénomène n'est pas né avec Internet. Non, non, il existe depuis des siècles. Secondo, il y a une autre raison aussi, moi, qui m'incite à étudier cette théorie, c'est que les faits se sont passés à Yosemite en 1968. Il y a un demi-siècle, donc. Bien avant le démarrage du tourisme de masse, les lieux étaient alors beaucoup moins fréquentés à l'époque qu'aujourd'hui. Il faut savoir que le parc national de Yosemite est l'une des régions les plus sauvages des Etats-Unis. Et il est très ancien aussi. Ce parc national a été créé en 1890. Ce qui signifie qu'il n'y a eu jamais aucune construction humaine sur ce territoire. C'est un territoire protégé, un territoire fédéral. Donc autant vous dire que cette région est restée très très préservée. Et c'est pas tout. Quand on examine la carte des lieux, on se rend compte que Nevada Falls, l'endroit où Evelyne est morte mystérieusement, se situe à l'extrémité sud-est de la vallée de Yosemite. Et la vallée de Yosemite, c'est la seule partie du parc national accessible au public. Ça, c'est très peu connu. Mais il faut savoir que la surface totale du parc national de Yosemite dépasse 3000 km². et les visiteurs n'ont accès qu'à 1% de ce territoire, soit 36 km². Les visiteurs n'ont accès qu'à la vallée de Yosemite. En d'autres termes, 99% du parc national de Yosemite est intact et interdit au public depuis plus d'un siècle. On peut donc considérer qu'il s'agit d'une forme de sanctuaire. Par conséquent, une forme de vie inconnue pourrait très bien se cacher en secret dans cette immense zone restée à l'état naturel depuis plus de 130 ans. Vu que le Bigfoot aurait été énormément vu aux USA et en particulier en Californie, pourquoi pas Yosemite ? Beaucoup de gens font la remarque de dire que on n'a jamais réussi à prendre le Bigfoot en photo. Après, ça se discute, il y a quand même des clichés qui circulent. C'est clair, on ne croule pas sous les photos. Mais bon, on peut quand même aussi envisager certaines explications. Tout d'abord, si jamais le Bigfoot existe, à mon avis, il a un odorat très très développé. Il doit sentir les êtres humains à des kilomètres à la ronde. Il doit aussi les entendre, les voir, comme je l'avais déjà dit dans des vidéos. L'homme moderne, le randonneur, quand il va dans les bois, quand il va dans les zones sauvages, souvent il fait du bruit. Et à mon avis, si jamais il y a des cryptiques qui existent, tels que le Bigfoot, ils doivent les repérer, les détecter, bien avant de les voir même. donc ils ont tout le temps de se cacher. De plus, les spécialistes du Bigfoot, auquel je ne fais pas partie, je m'intéresse au sujet, je suis curieux, mais je ne suis pas un expert en la matière, nous expliquent que le Bigfoot serait le roi du camouflage. Il aurait une capacité de se fondre dans le décor comme un caméléon. Bon, ce n'est pas le prédator. J'y vais déjà parler du prédator dans une autre vidéo. Il n'a rien à voir. Mais apparemment, les experts du Bigfoot nous expliquent que vous pouvez passer à 3 mètres de l'un d'entre eux sans le voir. Après, primo, secondo, je continue avec le tertio. Je continue avec ma théorie. Selon la légende, les Bigfoot seraient dotés d'une force surhumaine. C'est assez connu. On peut donc tout à fait envisager qu'ils auraient la capacité de balancer un être humain depuis l'eau d'une falaise. Parce que si le Bigfoot a dans la culture populaire une image plutôt sympathique, il semblerait que la réalité soit tout autre. Le folklore indien a, par exemple, beaucoup de récits de femmes kidnappées par des Bigfoot. Dans ces histoires, c'est souvent la même chose. Les femmes sont enlevées par des Bigfoot et sont ensuite retenues prisonnières dans des grottes cachées dans la montagne où elles deviennent malheureusement leurs esclaves sexuels. Donc on est au stade de la théorie, mais vu tous les éléments que je viens de vous présenter, c'est quand même intriguant. On est quand même en droit de s'interroger parce que est-ce qu'Evelyne aurait rencontré un Bigfoot agressif durant sa randonnée dans le parc national de Yosemite en octobre 1968 ? Surtout qu'elle était vraiment dans un coin isolé du parc national en plus. Seule au sommet de Nevada Falls, Evelyne était une proie idéale. Si Evelyne a tenté de s'enfuir ou de se défendre, la créature énervée aurait pu la jeter du haut de la cascade pour la neutraliser. Guidée par ses pulsions bestiales, cette chose aurait ensuite commis un acte immonde sur le corps de la malheureuse randonneuse. Donc c'est une théorie qui vaut ce qu'elle vaut mais qui méritait selon moi d'être évoquée ici. Ne partez pas chères spectatrices et spectateurs, je n'ai pas encore terminé. Je vais vous livrer maintenant deux autres informations très intéressantes que j'ai trouvées en préparant ce dossier. Tout d'abord, je me suis rendu compte que le mot Yosemite pourrait se traduire en gros par ceux qui tuent. Apparemment, les gens qui vivaient à Yosemite étaient appelés de cette façon par les tribus Miwok environnantes qui les craignaient. Donc on donnait ce surnom qui fait peur aux habitants de Yosemite. Quand on pense aux faits divers horribles d'autres viennent de parler, c'est vrai que ça donne froid dans le dos quand même. Et ce n'est pas fini. En faisant des recherches, j'ai découvert une légende indienne locale. J'adore les légendes. Et alors celle-là, elle est vraiment fascinante. La légende de Poono. Selon le folklore des Miwok et des Awanichis, deux tribus amérindiennes qui peuplaient autrefois la région, un esprit mauvais se cacherait dans la brume créée par les cascades de Yosemite. Nommé Poono, qui peut se traduire par vent maléfique ou souffle de vent, cette entité attirerait les êtres humains au bord des cascades pour mieux les précipiter dans le vide, vers une mort certaine. C'est sans doute un hasard ou une coïncidence, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à la mort mystérieuse d'Evelyn Roseman. Ça fait peur, c'est assez flippant quand même. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, de réflexe, on like, on s'abonne. Donc pour ceux qui sont encore là, on va discuter un petit peu entre nous. C'est vrai que le Bigfoot, c'est un sujet dont je n'ai pas souvent l'occasion de parler, mais qui me passionne, qui me fascine. Et là, c'était vraiment pour moi un dossier parfait parce que c'est une affaire de disparition et de mort mystérieuse dans la nature, avec en plus une ouverture possible vers l'imaginaire. À partir du moment où on ne connaît pas la vérité, on peut tout imaginer. Et là, c'est vrai que cette théorie peut faire sens d'un certain côté, même si, attention, peut-être que la vérité était tout autre. On ne sait pas, on le saura certainement gêné. En ce qui nous concerne, on va se retrouver bientôt pour nos mystères. Et vous, vous faites comme d'habitude, vous évitez de disparaître. Voilà, comme ça, en plus, ça me fait moins de travail. Donc portez-vous bien et ne disparaissez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada